Musique Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines, émission tout spécialement dédiée à nos seniors. Aujourd'hui, nous continuons avec l'histoire du cinéma hollywoodien avec Pierrot Mamet, une histoire qui commence en 1912. Restez avec nous pour des chansons aussi, des danses que nous allons puiser de nos archives, puisque comme vous le savez, les centres sociaux et les centres communautaires sont actuellement fermés à nos associations de seniors. Et c'est donc avec les moiniens du bord que nous allons essayer de vous divertir. Mais ceci reste un challenge. Nous allons aussi avoir un invité, Vijay Naraïdou, qui est coordonnateur de la Commission des droits des personnes âgées. Et il va nous parler de l'agisme, très intéressant. Restez avec nous pour cette belle émission qui commence tout de suite avec une chanson de Robert Noël. Sous-titrage ST' 501 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 un peu malheureux, ils n'avaient pas les moyens, c'était un peu la récession, la récession a un peu commencé déjà, aux Etats-Unis, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, les gens ne voyaient pas, et c'était le... Le cinéma était le loisir. Le loisir et l'évasion, l'évasion. Alors nous voyons un autre film encore, les trois mousquetaires, les trois mousquetaires avec Fairbanks toujours, Robin Desbois, le signe de Zorro, le pirate noir et la vie privée de Don John. Fairbanks. Malheureusement Fairbanks mourra, peut-être qu'il faisait tellement d'efforts, tellement de... il était un acteur très physique. très physique, il n'avait pas souffert doubler, il faisait tous les... tous les trucs lui-même. Il mourra d'une crise cardiaque en décembre 1939, à l'heure de 56 ans. Ouf ! Il était toujours très actif, il faisait peut-être un peu trop d'exercices... pour garder la forme, pour pouvoir jouer au maximum, et ça a dû le fatiguer. Oui, franchement, il faut dire que l'entreprise du cinéma, ce n'était pas de tout repos. Il n'était pas du tout repos, certainement pas, certainement pas. Et puis ça, eh bien, Fairbanks meurt. Gratisement, je n'en ai 56 ans. Une page, une page se tourne, et là, maintenant, nous attaquons Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, qui est né un 16 avril 1889, quatre jours avant Adolf Hitler. Adolf Hitler est né le 20 avril 1889, donc il y a quatre jours de différence. Ok. Et ça n'empêchera pas Chaplin de faire un... de faire un chef-d'oeuvre un peu plus tard, dans les années 40 chez Hitler, et le film s'appelera Le Dictateur. Un film qui a... qui a été très... qui a été très bien apprécié par le monde entier. Sauf par le troisième Reich, bien entendu, qui avait banni le film. Ce n'est pas question de faire une projection de dictateur de Chaplin en Allemagne. C'est... c'est... Banni. Banni, complètement banni. Et puis ça, ben, Chaplin... Chaplin, il a bien... il a bien voulu sa force. D'abord, il quitte l'Angleterre. Il quitte l'Angleterre. Il était... il vivait dans une famille très pauvre. Le père était alcoolique. Il est parti. Il a quitté sa femme et ses enfants. Il a abandonné. Et... Chaplin quitte l'Angleterre en 1912. Il s'en va. Et il avait... il avait commencé à jouer dans une troupe. Une troupe de cirque qui s'appelait la troupe Kano. Et il s'en va, pour les États-Unis. Et à un moment donné, il est... il doit faire un tour du côté d'Hollywood. Il a dû... il a dû entendre dire, à Hollywood, il y a quelque chose de nouveau. Il s'en va. Ah bon, c'est quoi? C'est le cinéma, etc. Le cinéma. Ah, le cinéma. Il a dû aller faire un tour, je présume. Il a dû faire un tour. Eh bien oui, la... la naissance du septième art, donc, avec le cinéma. Eh bien, il faut dire que ce n'était pas un art encore très répandu. C'est... surtout... surtout en 1912. En 1912, c'était... c'était tout à... tout... tout à fait le... le tout début. Alors, il arrive à Hollywood. Il... il se fait balader un peu dans les studios. Et il... il est... il est remarqué, un peu par hasard, il l'a, début de sa carrière, en 1914. Alors, on va... on va... on va... qu'il fait... qu'il fait très bien le pitre. Il fait une showcase, il est... il est comique, il fait ceci, fait cela. Il est... on l'engage. Il y a un studio... pardon... qui l'engage. Et il deviendra... de là, il deviendra un des plus grands génies. Du cinéma. Je dis bien, génie du cinéma. Il est réalisateur, il est acteur, il est monteur, il est compositeur. C'est lui qui a composé le fameux Smile. Smile. Oui, oui, oui. Smile. Nous avions parlé de ça, la dernière fois. Et sa filmographie est immense, 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 immense. Les plus maracans sont Le Kid, La Rueur vers l'or, Le Cirque, Les Lumières de la Ville, Le Dictateur, le fameux dictateur. Et un de ses derniers chefs-d'oeuvre sera Limelight, Le Feu de la Ramp, en 1953. OK. Limelight. Et ensuite, il va faire une dernière apparition, une dernière apparition, de quelques secondes, de quelques secondes, dans un rôle très effacé. Il était modeste sur la plinée, quand même. Il était modeste. Il n'a pas tourné. Il tournait un film, un dernier film fracassant, pour terminer sa carrière. Non. Il était très humble, très, très modeste. Il a un tout petit rôle, de quelques secondes, dans la Comtesse de Hong Kong. La Comtesse de Hong Kong, avec Sophia Loren et Marlon Brandeu. Finalement, on peut dire qu'il y a beaucoup à apprendre sur Chaplin. Car Chaplin, vraiment, c'est un monument, multitalent. Oui. Oui, oui. Mais c'est l'image qu'on a. Oui, oui. C'est l'image qu'on a. Mais Chaplin, je pense que Chaplin a été formé dans le cirque. Dans le cirque auquel il jouait, dans cette troupe de cirque. Et il a appris beaucoup à mimer. Il faisait des mimes, il faisait des réalisations, comme un clown. Comme un clown. Je pense que c'est parti de là. Mais quand même, certainement, Chaplin était doué pour le faire. Il n'a pas forcé son talent. Sa nature. Sa nature. Il était doué. Il était doué pour faire le mime, faire le pitre, faire des grimaces. Il était doué pour ça. Oui. Il était doué. Et en plus de ça, il était… Talentueux. Beaucoup. Avec beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. Un talent extraordinaire. Un talent hors du commun. Hors du commun. C'est un génie. C'est un génie du cinéma définitivement. Pierrot, c'est quand même fantastique de voir tout ce que Chaplin a fait. Et je suis contente qu'on soit revenu sur ce personnage aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Il a une vie incroyable. Riche. Riche. Incroyable. Et comme on a dit, c'est quelqu'un de… de talentueux. Multiple talents. Multiple talents et simple. Simple. Chaplin était quelqu'un de très simple, de très humble. Jamais… jamais… pavanant… Non. Il était très abordable. Il était vraiment quelqu'un hors du commun. Hors du commun. Hors du commun. Alors, pour souligner un petit trait du génie de Chaplin, en 1925, En 1925, quand ils tournent, la rue vient d'hors, alors lui et un ami, ils sont pris, ils sont coincés dans un chalet en pleine montagne, au cours d'une tempête de neige, alors enfermés dans leur cabane, ils ne pouvaient pas sortir, il y avait une tempête de neige extraordinaire, et ils crevaient la faim à un moment donné, ils n'avaient pas beaucoup à manger, et à un moment donné, Chaplin voit une poupée de chaussures, il voit une godasse, il dit qu'est-ce qu'on va faire, il y a un peu de cuillère dans l'ombre, il met ça dans une marmite, il met ça à bouillir, on va essayer de grignoter un peu, le cuir, ça va calmer un peu notre faim, alors il le fait, il met la chaussure dans une marmite à bouillir, et puis justement, les deux amis n'ont plus une meilleure faim, ils sont en train de, ils prennent la chaussure, ils s'installent à la table, ils prennent une fourchette, ils se mettent à découper les cuillères, etc., et ils mangent, mais pour manger, pour manger ce cuir, mais ce n'était pas du cuir, c'était du chocolat, Chaplin, Chaplin a eu l'idée géniale de commander une godasse comme là, de commander une chaussure, En chocolat ? En chocolat, c'est un pâtissier, c'est un chocolatier, voilà le modèle que je veux, alors le bonhomme a fait une godasse en chocolat, alors c'est comme ça que les deux amis à table, devant la caméra, en plein tournage, ils ont bouffé le chocolat, Ils ont bouffé la godasse et c'était du chocolat, voilà encore un très génial. À cette époque, de nos jours, nous faisons, on fait des gâteaux qui ont toutes sortes de formes, mais à l'époque, il fallait vraiment avoir de l'imagination, Pour donner du sens à ce qu'ils voulaient faire. Voilà, mais dans le studio aussi, autrefois, les bons hommes qui s'occupaient un peu des trucages, etc., des effets spéciaux, mais c'était des génies, des génies, ils avaient une imagination débordante, ils pouvaient faire n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Maintenant c'est facile, maintenant avec les moyens modernes, les images de synthèse, etc., etc., c'est facile. Alors qui étaient les acteurs qui ont joué à ses côtés dans La Rue et vers l'or ? J'arrive alors, pas beaucoup d'acteurs, pas beaucoup d'acteurs, mais disons là, il y a une actrice, une actrice qui va avec lui. Ma mémoire, je n'ai pas trop sa mémoire, c'est peut-être Edna Perviannis. Edna Perviannis a beaucoup tourné avec lui. Edna Perviannis. En 1925, Ben Hur, le premier Ben Hur, le premier Ben Hur de Fred Nibleau avec Ramon Navarro. Ramon Navarro qui était un acteur d'origine mexicaine et il a été pendant un temps le rival de Valentino. Oh ! Il était le rival de Valentino. En tout cas, Pierrot, merci. On a fait un beau tour, là, du cinéma. Et encore une fois, avec ce Chaplin, sous un angle qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, que beaucoup ne connaissent pas et que nous avons découvert ensemble. Que nous avons découvert ensemble. Merci, Pierrot. Un plaisir. Un plaisir. ... Mais c'est bon. Un plaisir. Un plaisir. C'est bon. Sous-titrage MFP. ... 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